Et bienvenue à l'Ecrevisse, venez je vous fais visiter. C'est ici, dans cette ancienne menuiserie à Mété, que l'association, née en 2018, n'a cessé de grandir. C'est un lieu qui est autogéré et qui se veut avec des valeurs d'ouverture, d'autonomie et d'accessibilité. Donc tout est à prix libre, que ce soit la bière à partir de 2 euros au bar à sceau le soir, ou la friperie, ou les ateliers, ou les bureaux partagés. Impossible donc de résumer ce tiers-lieu en un seul et même mot. Les adhérents ont accès à un large panel d'activités, salles de co-working, espaces de vie, location de salles, et même un espace alimentaire. On a des conventions avec certains grands magasins qui nous donnent leurs invendus. Donc là on voit par exemple les légumes, là on a du pain qu'on récupère dans des boulangeries, on a aussi quelques produits frais. Au sous-sol, les adhérents peuvent expérimenter et laisser libre cours à leur instinct de bricoleur, grâce à la menuiserie et la métallerie. Pour cela, une matériothèque et des outils sont à disposition. Ici on est dans l'atelier métal, donc c'est un joyeux bazar. On va juste s'assurer que les personnes sont autonomes sur les machines, puisqu'il y a des machines qui sont quand même assez dangereuses. Et puis après, les gens peuvent venir quand ils le souhaitent. Réel espace d'expérimentation pour la transition écologique et solidaire, ce lieu a été pensé pour créer du lien. L'accessibilité est donc le maître mot et pour cela, le principe du prix libre est appliqué partout, même aux ateliers et le programme est plutôt bien fourni. Tous les lundis, il y a Nico qui vient faire des sorties botaniques le matin, où on se balade dans la friche, on ramasse des herbes, on ramasse des branches. Et puis repas partagé le midi et l'après-midi, il y a de la vannerie. Donc les gens viennent et apprennent à faire des paniers en osier, des chapeaux, des bracelets. Je trouve ça très chouette. Toujours dans le même bâtiment, un pôle social a donné naissance à une colocation presque classique en 2022. Ici, plusieurs jeunes exilés vivent quotidiennement. L'accueil et l'hébergement, c'est complètement inconditionnel. C'est-à-dire qu'on ne demande pas le statut administratif. Nous, on répond à un besoin parce que ces personnes sont trouvées dehors dans la rue à Annecy. Et donc voilà, on les accueille, on les héberge, on leur offre à manger. Donc là, en ce moment, on lance une grande campagne de financement participatif avec la plateforme des petites pierres. Et pour nous permettre de financer une année de plus ici à la colocation, pour payer les charges, le loyer au prorata du mètre carré pour rembourser le prêt, l'alimentation pour les jeunes et des petits extraits pour des papiers administratifs. Une chose est sûre, c'est qu'au sein de l'association, les initiatives se multiplient. Après le rachat du bâtiment en 2023, l'heure est désormais à la rénovation. Et même, cette étape est réalisée de façon solidaire, avec un chantier participatif où cinq bénévoles sont attendus chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !